Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux quoi ? Je vais à la salle de sport pour faire les musculations pour avoir des prêts. La dernière fois j'ai vu tes photos, je suis à la maison. Les parents sont venus tout gâcher, donc là ils sont partis. On sera que tous les deux. Mais je sais pas quoi faire en fait, je suis vraiment désespéré. T'as pas des conseils s'il te plaît ? Genre je te donne un conseil c'est ça ? Je regrette déjà. Attends, je te donne un conseil. J'en ai pas, j'en ai pas. Mais je sais qu'il faut pas dire une phrase. Une phrase. Comment ça va ? Ok, toi toi tu connais vraiment rien, donc vas-y, pars. Faut vraiment pas dire cette phrase, c'est dangereux. Par, 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 je te dis, pars. PAR ! Comment ça va ? Ça a été les transports pour venir ? Ouais, ouais, ça a été. Ça a marché bien. Ouais. Et ta mère elle est pas là ? Non, elle est partie faire des courses. Ouais, dommage. Sinon ça va ? Ça va. Et toi, ça va ? Ça va. Mais en fait, tu sais, ce matin je me suis levé et il y avait 7 chats devant chez moi. Pas deux, pas trois, il y en avait 7. Il y avait une paire, une mère, un chat, une chatte et des petits chatons. Il y en avait un noir, un blanc, un maraud. Et moi j'aime pas trop les chats. Hey papa ! Me, t'arrives un truc de fou à l'université aujourd'hui. Je sens pas trop énorme mais je suis arrivé un peu en retard. Le cours avait déjà commencé. Et le prof il m'a regardé, il m'a fait, t'es qui toi ? Bah je suis le nouveau, enfin c'est la rentrée donc voilà, je suis le nouveau, etc. Ouais mais toi t'es en retard donc j'accepte pas. J'ai fait quoi ? Monsieur c'est le premier cours, attendez, laisse moi au moins une chance. Non, vraiment ? Ouais, il m'écoute pas. Bah tu sais quoi ? Je suis rentré, le prof il est devant moi, il m'a dit, hé, assez tôt. J'ai fait non ! Coup de boule, pas, droite, gauche, KO, direct ! Après ouais, par contre ta voiture je sais pas si t'as vu mais genre la même fois je l'ai pris pour aller à l'université parce qu'il y a plus de transport. Et j'ai fait une rayon sous tout un pare-choc, je sais pas si t'as vu mais... Et aussi ton maillot de Marseille dédicacé par droit de base, je suis désolé mais j'ai brûlé sans face près. Là je vais aller fumer, fumer et brûler aussi des passants hein ! Ok c'est bon j'ai noté toutes tes bêtises d'accord, t'en as fait à peu près une dizaine donc là il y a une promotion d'accord ? Chaque bêtise c'est 10 coups de ceinture d'office, plus la TVA, on arrive à ouais à peu près 145 coups de ceinture. Et Steven, il s'est passé un truc extraordinaire sur YouTube, mon acteur préféré, Will Smith, il a décidé de faire quoi pour ses 50 ans ? Il a décidé de sauter d'un hélicoptère. Oui, un saut à l'élastique avec un hélicoptère. Impressionnant, il a commencé à sauter... Mais si je veux quoi ? T'écoutes pas ! Mais si je t'écoute ! Ah ouais j'ai dit quoi alors ? Mais qu'il faut traverser la route pour trouver un travail voilà ! Non j'ai pas des salles de 1 et de 2, ton frère il a traversé sur ses codes fois la rue, aller retour, il a pas trop de travail. Ça fonctionne pas ? Quel manque de respect ! Nous on vous écoute à chaque fois, et vous vous ne nous écoutez pas ! T'es puni ! Quoi ? Ah il c'est nul, il est nul ! Steven ! Ah il c'est nul, vas-y ! Steven ! Parce que moi en fait, j'ai une soeur, elle est complètement tarée. Elle a les cheveux bleus, elle a les cheveux roses, elle a les cheveux blonds, elle a les cheveux longs, elle a les cheveux courts. Vraiment c'est incroyable ! Genre je sais pas comment elle fait. Moi je sais pas, à chaque fois que je vois quelqu'un avec une couleur de cheveux différente de la mienne, je me dis qu'ils sont un peu chauds nus. Mais en vrai toi t'as pas la même couleur de cheveux que moi, donc ça va. Toi tu préfères quoi ? Les cheveux courts ou les cheveux longs ? Bonjour ! Bonjour madame ! Comme prévu j'ai ramené tous les documents que vous m'avez demandé, donc je les ai mises dans une chemise que j'ai achetée, toute neuve, pour vous faciliter la tâche. Donc voici. Merci beaucoup, merci. J'espère que cela correspondra à tout ce que vous m'avez demandé. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui sous cette belle journée, ce temps ensoleillé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, c'est ma soeur, elle est arrivée à l'aéroport et elle me connait pas du tout ici, donc je dois la guider pour qu'elle puisse me rejoindre. Ça vous dérange pas si je la guide pendant deux secondes ? C'est la famille, je comprends tout à fait, c'est vraiment important. Allez, c'est la famille. Merci beaucoup. Allo ? Allo ? J'en fais, c'est quand même achet. Tout douce, merci. Ouais, c'est le nom. Ça qu'il fait ? Vous passez à l'aubé ici, hein ? Tu sais pas l'aubé ici ? Ok. Tu vas prendre le trait. Le trait. Le R. Le R. Le R. Pardon ? Le R. Ok. D'accord. Je vais lui dire. Merci beaucoup, monsieur. R. 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 Il y en a qui peuvent mettre des pouces rouges, des pouces bleues, Moi, j'aime pas trop ceux qui mettent des pouces rouges. Je trouve que c'est un peu des gens bizarres. Je me demande quel problème ils ont eu dans leur vie pour pouvoir mettre des pouces rouges. Moi, je me dis juste, franchement, j'ai envie de les prendre comme ça. Et de leur dire, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce que pour moi, c'est comme des petits frères ou des petites sœurs qui sont pas bien dans leur peau, tu comprends ? Et franchement, j'aime pas trop les trucs comme ça. D'ailleurs, en ce moment, je trouve qu'il fait un petit peu froid. Genre, tout de suite, c'est l'automne, il commence à faire froid, faut qu'on sorte les manteaux, faut qu'on sorte les écharpes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bientôt, il va falloir que j'aille tout dépenser, mon argent dans des pulls et dans des pantalons. Parce que j'ai pris du poids. Et franchement, quand je prends du poids, à chaque fois, je suis obligée de changer de taille de pantalon. Et vraiment, ça, c'est pas possible, les gars. Parce que pour une fille, c'est très, très difficile de changer de taille de pantalon. Et moi, je me suis dit, ok, c'est pas grave, on va essayer de mettre des robes, on va essayer de mettre des jupes. Si t'as un petit chemisier aussi, ça peut passer, c'est nickel. Mais, tu vois, je sais pas comment vous, vous pensez, les garçons. Quand vous mettez, genre, une plus grande taille de pantalon, est-ce que c'est différent pour vous ou pas ? Parce que, tu sais, tu peux changer aussi de taille de chaussure. Si tu changes de taille de chaussure, t'es pas complexée. Pourquoi les tailles de pantalon, les complexées ? C'est un peu bizarre entre nous deux. J'essaie un peu, tu vois, mais après, il y a aussi une fille aussi. Écoute mes conseils, Steve. Ouais, ouais, tes conseils, ouais, ouais. Excuse me. Je suis désolée, je cherche une rue à Paris appelée Rue Saint-Honoré. Tu sais cette rue ? Parce que j'ai besoin de rencontrer des amis, et j'ai besoin d'y acheter. C'est la fashion week, donc j'ai besoin d'y aller. T'as compris toi ? J'ai déjà compris, j'ai fait LV1 au collège, donc je crois qu'elle cherche la Rue Saint-Honoré. Mais il faut lui expliquer, donc là c'est pas facile. Tu sais parler anglais ? Bah je sais parler anglais, tu sais quoi pour qui ? Merde, merde, merde. You, 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 you ! You take to, 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 to the gauche, to the gauche, and, uh, you are, you have a street, like this, and you go too droit, too droit, too droit, too droit, too droit. And, uh, you, you, you've got, you've got feeling, too, droite, eh, tout droit, courir. Tu cours, tu cours, en fait, après t'arrives. Il y a juste un magasin devant toi et après c'est ça. Sorry, I don't speak French. I don't understand. Je peux essayer ? Ok, uh, so it's easy, ok ? You go to the left, and then you walk 10 minutes straight, and you will be found a bus. Just two stops, and you will be at the Rue Saint-Honoré. Thank you, merci beaucoup. Oui, oui, croissant, God bless you. Have a nice day, take it easy, yeah. J'ai un niveau collège. Oui, oui, tout le monde là, c'est ça. Est-ce que tu trouves que je parle beaucoup ? Parce que moi, je trouve que vous, les gars, vous parlez vraiment beaucoup. Genre, nous, les filles, on a jamais l'opportunité de dire ce qu'on pense vraiment, jamais l'opportunité de s'exprimer, jamais l'opportunité de dire ce que l'on pense, de ce qu'on a envie de vous dire, de partager sur nos passions, de partager sur nos envies, de partager sur nos voyages, vraiment, on a plein de choses à faire passer au monde. Bon, c'est la fin de la vidéo, LaboFamily. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la famille la plus unie sur YouTube. On est bientôt 1 400 000, c'est énorme. Abonne-toi, like, commenter, partage. Comment qui parle le plus entre les filles et les filles ? Parce que les filles, vous parlez tellement... Non, c'est vous, les garçons, vous parlez tout le temps. Nous, on a jamais l'opportunité de s'exprimer. Alors maintenant, c'est vous, les garçons, vous parlez. D'accord, commenter entre les filles ou les garçons, ok ? Abonne-toi à la chaîne de Fotoche. Abonne-toi à l'Instagram de Lisa. Abonne-toi à nos réseaux sociaux tels que Les Port-Dibros sur Instagram, pebroly ou pebrostev. Et sur ce, les gars ! Tchao ! Mais là, elle est où ta mère ? Parce qu'en fait, il est un peu tard et elle est toujours pas rentrée. Moi, j'aimerais bien l'avoir un peu de rentrer dans ma maison. Steven ! Ouais ! Viens ! Viens ! Elle a arrêté de parler ! Non mais après, ça serait vraiment sympa ! On devrait passer la route pour faire un travail. Ah, ton frère, il a traversé cinq fois. Euh, il a pas trouvé d'emploi, hein. Comme l'autre, l'autre là. J'ai l'autre projet ! Non, 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 t'as mal !